Dans le monde du sport et de l'entraînement, nous entendons toujours parler de l'importance des protéines pour le développement et la récupération musculaire. Mais que savons-nous vraiment d'églucide? Dans cette vidéo, nous explorerons l'importance cruciale d'églucide pour les athlètes. Découvrez comment ce macronutrient essentiel peut améliorer vos performances, augmenter votre endurance et vous aider à atteindre vos objectifs sportifs. Les glucides ont reçu une attention considérable dans la nutrition sportive en raison de leur rôle fondamental dans les performances et l'adaptation à l'entraînement. Il existe des preuves significantes que les performances durant l'exercice prolongué, soutenus ou intermittents à haute intensité, s'améliorent avec des stratégies qui maintiennent une haute dispensibilité de glucides. Notre corps convertit le glucide que nous consommons en réserve d'énergie appelée glycogène. Le glycogène est stocké dans la foie et les muscles et est rapidement converti en énergie lorsque le corps en est besoin pendant l'activité physique. Comme les glucides sont une source cruciale d'énergie pour les musclés et le cerveau, leur dispensibilité est essentielle pour les performances lors d'exercices prolongués, qu'ils soient continus comme dans un marathon ou une course de 10 km ou intermittents comme dans le football. De plus, les glucides facilitent les performances dans les sports à haute intensité soutenue. La diminution du glycogène musculaire provoque de la fatigue et réduit l'intensité de l'exercice soutenue tandis que le manque de glucides adéquats pour le cerveau affecte négativement des aspects qui influencent les performances tels que le rythme, la perception de la fatigue, les compétences motrices et la concentration. Voici des recommandations sur la façon d'ajuster votre apport en glucides en fonction de l'intensité de l'exercice que vous pratiquez. Nous savons que chaque athlète a des besoins différents et une alimentation appropriée peut faire une grande différence dans vos performances. De plus, nous vous montrons à quoi ressemble l'apport d'un athlète de 60 kg à différentes intensités d'exercice. Maintenant, une question. Lors d'événements durant 60 à 90 minutes, devriez-vous consommer entre 30 et 60 g 1 à 2 onces de glucides powder? La réponse correcte est oui. Ensuite, nous vous montrons un tableau qui indique les besoins en glucides en fonction de la durée de l'exercice que vous pratiquez. Pendant l'exercice, une variété de boissons et de produits sportifs allant des liquides ou solides peut fournir des glucides facilement consommables. Les opportunités de consommer des aliments et des boissons varient en fonction des règles et de la nature de chaque sport. Par conséquent, vous devez trouver un plan de réapprovisionnement qui convient à vous, objectifs individuels, y compris les besoins en hydratation et le confort gastrointestinal. Présentement, le marché offre différentes options dont certains sont le gel énergétique pour sportif et le boisson pour sportif. En plus d'une apport adéquat en glucides avant l'exercice, il est important que les athlètes ont atteint un état d'hydratation optimal. Pourquoi pensez-vous que les athlètes ont besoin de boire du lot? La réponse correcte est pour maintenir un volume plasmatique stable, volume sanguin. Cela aiderait au bon fonctionnement de votre système cardiovasculaire pendant l'exercice. Les niveaux d'hydratation varient en fonction de l'athlète, du type d'exercice et des conditions environnementales. Une déshydratation supérieure à 2% de poids corporel peut affecter la fonction cognitive et les performances aérobies, en particulier dans des conditions chaudes. Pour une hydratation adéquate avant l'exercice, les athlètes doivent consommer entre 5 et 10 ml à kg de poids corporel 2 à 4 heures avant. La consommation de sodium avant l'exercice peut aussi améliorer la rétention de liquide. Après l'exercice, les athlètes ont généralement un déficit en liquide et doivent se réhydrater avec de l'eau et un apport modéré en sodium. L'apport en sodium aide le corps à retenir les liquides. La pertinence de l'index glycémique dans les performances sportives. Les aliments à faible index glycémique génèrent une réponse insulinique plus faible que les aliments à fort index glycémique. Comme l'insuline inhibite la dégradation des graisses pendant l'exercice, la consommation d'aliments à faible index glycémique pourrait favoriser une plus grande utilisation des graisses, réduire l'utilisation des glucides et conserver les réserves de glycogène. Ensuite, nous vous montrons des aliments classés par faible et haut index glycémique. Une étude a comparé les effets des parts de nutrition sportives à index glycémique modéré et faible, ces derniers contenant des lentilles. Avec un placebo sur les performances et le métabolisme lors d'un cyclisme d'endurance. Les résultats ont montré que les performances lors de contre la montre s'amélioraient avec les deux parts par rapport au placebo. Et il a été observé que le lendemain sur la barre à faible index glycémique améliorait les performances, la rendant plus bénéfique pour la récupération. La consommation d'aliments à faible ou modéré index glycémique en quantité adéquate pour répondre aux recommandations d'abord en glucides avant l'exercice, c'est-à-dire plus de 1 gramme à kilogramme de glucides dispensibles, est bénéfique pour améliorer les performances dans les exercices d'endurance et les entraînements de force. D'incluer une variété de ces aliments dans votre alimentation pour aider à maintenir une haute dispensibilité en glucides, optimisant la force et les performances physiques. Après un entraînement intense, restaurer le glucogène est crucial pour une récupération optimale et pour préparer votre corps au prochain exercice ou entraînement. Voyons ce que vous pensez des questions suivantes. Répondez ce que vous pensez est correcte. Question numéro 1. Pensez-vous qu'une banane moyenne contient suffisamment de glucides pour récupérer d'un exercice intense? La réponse correcte est, ce n'est pas suffisant. Restaurer le glucogène est l'un des objectifs clés de la récupération après l'exorcisme. Question numéro 2. Pensez-vous qu'une tasse de riz cuillée et une boîte de thon contient suffisamment de glucides pour récupérer d'un exercice intense? En supposant que l'athlète pèse environ 70 kg et ait une séance d'entraînement importante demain? La réponse correcte est, ce n'est pas suffisant. Restaurer le glucogène est l'un des objectifs clés de la récupération après l'exorcisme. Il est crucial de garantir un apport adéquat en glucides pour atteindre cet objectif. Comme le taux de resynthèse du glucogène est d'environ 5% par heure, consommer de glucides tôt pendant la période de récupération, environ 1 à 2 g par kg par heure dans les catastrophes premières heures est essentiel pour maximiser l'efficacité du réchangement. Bien que les glucides à index glycémique élevés, ailleurs traditionnellement, étaient recommandés pour la récupération, certaines études indiquent que les glucides à index glycémique faibles, comme les barres de nutrition sportifs à bâches de lentilles, sont tout aussi bénéfiques, voire plus bénéfiques pour améliorer la récupération. Ensuite, nous vous proposons une excellente option de repas après l'exorcisme. C'est pâte aux poings chiches et une épine rare avec du fromage. Voici les ingrédients.